Bonjour, je vais vous présenter deux salons d'écoute que je vais proposer donc dans le réseau Point Culture qui sont consacrés au jazz comme l'ensemble des salons d'écoute que je propose et là ça va s'inscrire dans la thématique qui est en cours en avril-mai-juin, la thématique artistes au travail et surtout dans le sous-titre de cette thématique rencontre et transmission. La rencontre c'est quelque chose qui est vraiment au coeur du processus dans le jazz. Le jazz c'est déjà une musique qui est née quand même d'une rencontre entre deux cultures. Le premier de ces deux salons d'écoute je vais proposer trois types de rencontres et analyser ces trois types de rencontres. La première ce sera la rencontre historique, la rencontre au sommet, qu'est-ce que ça donne quand on décide qu'on va faire enregistrer, jouer ensemble des grands maîtres quoi, John Coltrane et Duke Ellington qui enregistrent ensemble en 1962 ou Duke Ellington qui enregistre avec Charles Mingus et Max Roach dans la même période. Voilà donc dans certains cas ça produit une oeuvre tout à fait nouvelle, tout à fait intéressante, dans d'autres cas ça produit quelque chose qui parfois n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant chez les deux artistes qui se rencontrent. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce qui a mené cette rencontre aussi ? Est-ce que c'est une commande d'un producteur ? Voilà etc. Donc il y a dans ce premier cas je vais vraiment essayer de comprendre est-ce qu'il est vraiment toujours juste de se dire on va additionner un génie et un autre génie, on va obtenir quelque chose d'encore plus génial ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne ? Toujours dans cette séance je vais aborder un autre cas de rencontre très différent qui sera plus lié au contexte de la musique improvisée, la musique qui a émergé principalement en Europe qui est un peu issu du free jazz, un peu issu aussi des musiques modernité, musiques contemporaines, la scène qui s'est construite autour de Derek Bellet, Evan Parker, Michel Mengelberta et là je vais en prenant le cas du guitariste Derek Bellet prendre aussi deux types de rencontres, une rencontre qu'il fait avec Noël Akchotté qui est un guitariste français qui est notamment notoire dans les scènes de musique improvisée, qui n'est là aussi pas de la même génération que Derek Bellet et voir un peu que dans cette rencontre on a finalement deux conceptions très différentes, deux compréhensions très différente de ce qu'est la musique improvisée en soi. Ici la question c'est de savoir est-ce qu'il faut avoir une pratique commune pour se rencontrer et faire quelque chose de pertinent ou pas ? Ou est-ce que ça peut naître d'autre chose ? Et le troisième cas qui me tient à cœur dans cette première séance c'est un projet belge qui s'appelle Max Spirit qui est un groupe très intéressant parce que c'est un groupe qui au départ était un quartet ou un quintet avec principalement dans le noyau dur le trompettiste belge Laurent Blondiot, le saxophoniste Yeroun Van Erzel. Et puis ce groupe a connu beaucoup de ramifications comme ça. Alors à la fois dans son noyau dur il y a des gens comme Joseph Dumoulin, Jean-Yves Évras, des musiciens qui sont venus, qui ont participé comme ça pendant quelques années à certains disques et puis qui sont partis, qui ont quitté la formation. Donc le noyau dur en lui-même est déjà une forme mouvante et en plus de ce noyau dur il y a toute une série de rencontres avec des percussionnistes africains, avec des musiciens issus de la musique improvisée ou contemporaine etc. Donc c'est un projet Max Spirit qui est doublement à géométrie variable j'ai envie de dire. Et où là la rencontre en fait c'est une sorte de bifurcation permanente où on a l'impression que Laurent Blondiot se laisse un peu aller là où le vent le porte. Une particularité au projet Max Spirit c'est qu'ils ont dans différentes situations, ils ont été amenés à jouer dans l'espace public. C'est-à-dire qu'ils ont réalisé un moment un projet qui les faisait jouer là aussi en géométrie variable, parfois c'était juste deux musiciens ensemble, trois musiciens, cinq musiciens. Ils jouaient une fois dans une charcuterie ou une boucherie je veux dire, ils jouaient une fois dans un garage, ils vont jouer dans une piscine à Budapest, il y a des images on les voit dans la piscine en train de jouer à Budapest. Donc ils déplacent le lieu de représentation et donc ils changent le rapport entre le public et le musicien. Ça aussi c'est un phénomène de rencontre qui est intéressant et qui re-questionne les rapports entre le public et l'artiste. Ça c'est vraiment la matière de la première séance. La matière de la deuxième séance de ces salons d'écoute ce sera le batteur Max Roach. Alors lui c'est vraiment une figure historique, c'est un batteur qui a traversé comme ça toute une série de générations, qui a émergé à l'époque du bebop, qui a joué avec le quintet de Charlie Parker mais qui en fait à travers plusieurs décennies a été amené à jouer aussi bien avec des musiciens de free jazz, de bebop, des musiciens même de rap, de hip-hop. Enfin il se retrouve comme ça dans des contextes et chez ce batteur on se rend compte que la rencontre là aussi est souvent un peu le... C'est ce qui détermine l'intérêt du projet. Là ce qui est intéressant c'est de voir qu'à travers différentes rencontres il réunifie ce qu'on a tendance à découper, à cloisonner, à mettre dans des petites cases. Et on voit aussi chez Max Roach quelque chose de très touchant, c'est que c'est quelqu'un qui joue, puisque lui c'est vraiment une figure historique, qui joue avec tous les grands noms de jazz, mais qui va aussi se retrouver à un moment à faire une espèce de petit workshop dans une école à Harlem avec des enfants, des enfants qui ont 7-8 ans. Et alors ça c'est une vidéo, c'est vraiment très touchant parce qu'il leur fait faire un exercice collectif d'abord où lui joue une petite phrase rythmique et les enfants terminent la phrase rythmique en claquant dans les mains. Et donc il leur fait prendre conscience de ce que c'est que d'écouter et de claquer les mains dans les mains au bon moment, et donc quelque chose de collectif puisqu'ils le font tous ensemble. Et puis après il les fait défiler un à un derrière sa batterie et ils peuvent jouer chacun un petit moment, quelques secondes, la batterie. Et donc il leur fait prendre un peu conscience à la fois de la valeur collective et la valeur individuelle et de comment ça se conduit. Et tout ça avec quelque chose de très ludique qui n'est pas du tout un cours de musique. Et donc c'est une manière là aussi quelque part de revisiter encore une fois, de remuer cette histoire du jazz à travers un personnage qui a eu une durée de vie très longue, exceptionnelle, comme Miles Davis, comme Sonny Rollins, il fait partie de ceux qui ont tenu la route, mais en choisissant vraiment un axe précis qui est cette notion de la rencontre. Voilà, ce sera le sujet des deux séances pour lesquelles je vous invite cordialement.